Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors me voici avec une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous parler de ma manière de prendre soin de mes tresses. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a les cheveux tressés, il faut autant prendre soin de son cuir chevelu, de ses cheveux, que lorsqu'on ne les a pas tressés. En effet, la pollution, la saleté et tous les résidus qui sont dans le cheveu s'accumulent de la même manière qu'il soit tressé ou qu'il ne le soit pas. Sauf que quand c'est tressé, déjà on a tendance à gratter davantage et puis on ne peut pas faire de shampoing de la même façon. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué de faire un shampoing de la même façon que quand on a des cheveux libres. Alors, pour ma part, je garde mes tresses entre 3 et 4 semaines, pas plus. Sinon c'est trop compliqué au niveau entretien pour moi. Et je fais un shampoing sec, donc celui-ci, de la gamme ORS, le Herbal Cleanse de chez ORS. Je ne sais pas si vous voyez le mot en fait. Je ne sais pas, on ne voit pas grand-chose. Là, c'est bien. Voilà. Donc une fois par semaine, ou... Oui, c'est ça, c'est une fois par semaine. Je fais donc un shampoing sec. Celui-ci est spécialement conçu pour les cheveux tressés ou luxés. Donc, je l'applique... Je vais essayer de vous montrer, mais... Je l'appliquerai par raie. Hop, si j'arrive à enlever mon bain. Voilà. Alors, je l'appliquerai par raie sur cheveux bien secs. Voilà, comme ça. Je vous montre rapidement. Donc, il ne laisse pas... Pour ma part, il ne me laisse pas de résidus. C'est une texture gel. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Qui laisse un côté assez frais. Donc, c'est très agréable. L'appliquer est assez rapide. Car l'embout... L'embout comme ça, je le trouve très pratique. Parce qu'il rend l'application très simple et très rapide. Je vais répartir le produit. Avec mes doigts. En faisant... Des petits massages... Circulaires. Voilà. Donc, je masse... Pendant... Allez, 5 à 10 minutes. Je pense que ça m'a l'air sec. Une fois le shampoing sec, bien appliqué et que j'ai massé mes cheveux. Je vais prendre une serviette humide que je vais humidifier et je vais frictionner ma tête. Une fois cette étape terminée, mes cheveux sentent le propre. Enfin, mon cuir chevelu, en tout cas, sans le propre. Il y a un petit côté frais qui est très agréable. Voilà. Et en fait, je vais hydrater mes cheveux. Avec ceci. Donc, c'est le Coconut Milk Shine & Oil Mist de chez Kontushibata. Alors, ça hydrate et ça fait briller les cheveux. Ça ravine les boucles, etc. Je ne l'utilise pas trop sur mes cheveux. Libre. Mais sur mes cheveux tressés, je ne l'utilise pas. Donc, après, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Il sent très très bon celui-ci. Sinon, on va avoir tendance à étouffer le cuir chevelu plus qu'autre chose. Voilà. Et c'est pareil. Un petit massage. Deux, cinq minutes. Pour bien faire pénétrer le produit. Que les cheveux soient hydratés. Après cette étape, j'ai les cheveux super doux. Enfin, en tout cas, je sens que mon cuir chevelu est très doux. Et pour éviter que quand même le produit s'évapore, j'utilise donc mon huile de monoeil de chez Yves Rocher. Celle-ci. Donc, c'est de l'huile sèche qu'on peut appliquer sur la peau et sur les cheveux. Donc, alors, soit je vaporise un petit peu dans ma main et je mets sur toutes mes longueurs. Soit je vaporise comme ça sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Et ensuite, je répartis. Mes cheveux sont, mon cuir chevelu est nettoyé et mes cheveux sont réhydratés pour la semaine. Alors, donc, le lendemain, après cette affaire-là, je laisse passer plutôt deux jours. Deux jours après, j'utilise mon vapeau d'eau. Donc, mon compagnon quotidien, mon petit vaporisateur d'eau. Dans lequel je mets donc de l'eau de source, de la glycérine, de l'huile essentielle de menthe poivrée pour rafraîchir mon cuir chevelu et stimuler la pousse. Et l'huile de mon choix. En fait, là, je crois que c'est l'huile de césame ou de l'huile d'avocat, je ne sais plus. Et un petit peu d'huile de mon choix. Voilà. Donc ça, ça va permettre d'hydrater au quotidien mes cheveux. Je vaporise un petit peu et je masse comme je vous ai montré précédemment. S'il ne faut pas oublier, c'est que tous les soirs, avant d'aller se coucher, on protège nos cheveux avec un bonnet ou un foulard en satin. Et ça, c'est un indispensable. On n'oublie pas de le faire. Ce n'est pas parce qu'on est trécé que nos cheveux n'ont pas besoin d'être protégés. Voilà, voilà. Alors, ça c'est ma technique simple pour prendre soin de mes cheveux trécés. Et garder mes tresses en bon état, surtout. Grâce au bonnet en satin. Si vous aussi, vous avez d'autres méthodes pour prendre soin de vos cheveux, partagez-les avec moi parce que ça m'intéresse. J'ai essayé de faire moi au plus simple. Mais peut-être qu'il y a encore plus simple. Et dans ce cas, je suis preneuse. Et en tout cas, sur YouTube, il existe un grand nombre de vidéos qui traitent la question. En fait, qui parlent de prendre soin de ses cheveux trécés ou d'entretenir ses nattes. Moi, c'est celle-ci. Mais je vais vous mettre en barre d'infos 2-3 vidéos qui parlent de la même chose. Afin que vous adaptiez, vous, vos soins en fonction de vos besoins, de vos envies. Et de ce que vous avez sur la main, surtout pour essayer de beaucoup trop consommer. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivie. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501